Chapitre 27 Dans lequel Passepartout suit, avec une vitesse de vingt mille à l'heure, un cours de l'histoire mormone. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le train courut au sud-est sur un espace de cinquante mille environ. Puis il remonta d'autant vers le nord-est en s'approchant du grand lac salé. Passepartout, vers neuf heures du matin, vint prendre l'air sur les passerelles. Le temps était froid, le ciel gris, mais il ne neigeait plus. Le disque du soleil, élargi par les brumes, apparaissait comme une énorme pièce d'or. Et Passepartout s'occupait à en calculer la valeur en livre sterling, quand il fut distrait de cet utile travail par l'apparition d'un personnage assez étrange. Ce personnage qui avait pris le train à la station Delco était un homme de haute taille, très brun, moustache noire, bas noir, chapeau de soie noir, gilet noir, pantalon noir, cravate blanche, gants de peau de chien. On eut dit un révérend. Il allait d'une extrémité du train à l'autre, et sur la portière de chaque wagon, il collait avec des pins à cacheter une notice écrite à la main. Passepartout s'approcha et lut sur une de ses notices que l'honorable elder William Hitch, missionnaire mormon, profitant de sa présence sur le train numéro 48, ferait de 11h à midi, dans le car number 117, une conférence sur le mormonisme, invitant à l'entendre tous les gentlemen soucieux de s'instruire, touchant les mystères de la religion des saints des derniers jours. « Certes, j'irai ! » se dit Passepartout qui ne connaissait guère du mormonisme que ses usages polygames, base de la société mormone. La nouvelle se répandit rapidement dans le train, qui emportait une centaine de voyageurs. Sur ce nombre, 30, au plus, alléchés par l'appât de la conférence, occupaient à 11h les banquettes du car numéro 117. Passepartout figurait au premier rang des fidèles. Ni son maître, ni Fix n'avaient cru devoir se déranger. À l'heure dite, l'elder William Hitch se leva, et d'une voix assez irritée, comme s'il eût été contredit d'avance, il s'écria « Je vous dis, moi, que Joe Smith est un martyr, que son frère Hiram est un martyr, et que les persécutions du gouvernement de l'Union contre les prophètes vont faire également un martyr de Brigham Young. Qui oserait soutenir le contraire ? » Personne ne se hasarda à contredire le missionnaire, dont l'exaltation contrastait avec sa physionomie naturellement calme. Mais sans doute sa colère s'expliquait par ce fait que le mormonisme était actuellement soumis à de dures épreuves. Et en effet, le gouvernement des États-Unis venait, non sans peine, de réduire ses fanatiques indépendants. Il s'était rendu maître de l'Utah et l'avait soumis aux lois de l'Union, après avoir emprisonné Brigham Young, accusé de rébellion et de polygamie. Depuis cette époque, les disciples du prophète redoublaient leurs efforts, et en attendant les actes, ils résistaient par la parole aux prétentions du Congrès. On le voit, l'elder William Hitch faisait du prosélytisme jusqu'en chemin de fer. Et alors il raconta, en passionnant son récit par les éclats de sa voix et la violence de ses gestes, l'histoire du mormonisme, depuis les temps bibliques. Comment dans Israël, un prophète mormon de la tribu de Joseph publia les annales de la religion nouvelle et les léga à son fils, Morom. Comment bien des siècles plus tard, une traduction de ce précieux livre, écrit en caractères égyptiens, fut faite par Joseph Smith Jr., fermier de l'État de Vermont, qui se révéla comme prophète mystique en 1825. Comment enfin un messager céleste lui apparut dans une forêt lumineuse et lui remit les annales du Seigneur. En ce moment, quelques auditeurs, peu intéressés par le récit rétrospectif du missionnaire, quittèrent le wagon. Mais William Hitch, continuant, raconta comment Smith Jr., réunissant son père, ses deux frères et quelques disciples, fonda la religion des saints des derniers jours. Religions qui, adoptées non seulement en Amérique, mais en Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne, comptent parmi ses fidèles des artisans et aussi nombre de gens exerçant des professions libérales. Comment une colonie fut fondée dans l'Ohio ? Comment un temple fut élevé au prix de 200 000 dollars et une ville bâtie à Kirkland ? Comment Smith devient un audacieux banquier et reçu d'un simple montreur de momies un papyrus contenant un récit écrit de la main d'Abraham et autres célèbres égyptiens ? Cette narration devenant un peu longue, les rangs des auditeurs s'éclaircirent encore et le public ne se composa plus que d'une vingtaine de personnes. Mais l'elder, sans s'inquiéter de cette désertion, raconta avec détail comme quoi Joe Smith fit banqueroute en 1837, comme quoi ses actionnaires ruinés l'enduisirent de goudron et le roulèrent dans la plume, comme quoi on le retrouva plus honorable et plus honoré que jamais quelques années après à Independence dans le Missouri et chef d'une communauté florissante qui ne comptait pas moins de 3000 disciples et qu'alors, poursuivi par la haine des gentils, ils durent fuir dans le phare ouest américain. Dix auditeurs étaient encore là et parmi eux l'honnête passepartout qui écoutait de toutes ses oreilles. Ce fut ainsi qu'il apprit comment, après de longues persécutions, Smith reparut dans l'Illinois et fonda en 1839, sur les bords du Mississippi, Novou Label, dont la population s'éleva jusqu'à 25 000 âmes. Comment Smith en devint le maire, le juge suprême et le général en chef ? Comment, en 1843, il posa sa candidature à la présidence des États-Unis et comment, enfin, attiré dans un guet-apens, à Carthage, il fut jeté en prison et assassiné par une bande d'hommes masqués ? En ce moment, Passepartout était absolument seul dans le wagon. Et l'Elder, le regardant en face, le fascinant par ses paroles, lui rappela que, deux ans après l'assassinat de Smith, son successeur, le prophète inspiré Brigham Young, abandonnant Novou, vint s'établir au bord du lac Salé. Et que là, sur cet admirable territoire, au milieu de cette contrée fertile, sur le chemin des émigrants qui traversaient le Utah pour se rendre en Californie, la nouvelle colonie, grâce au principe polygame du mormonisme, prit une extension énorme. « Et voilà, » ajouta William Hitch, « voilà pourquoi la jalousie du Congrès s'est exercée contre nous. Pourquoi les soldats de l'Union ont foulé le sol de Utah ? Pourquoi notre chef, le prophète Brigham Young, a été emprisonné au mépris de toute justice ? Cèderons-nous à la force ? » « Jamais ! » « Chassé du Vermont, chassé de l'Illinois, chassé de l'Ohio, chassé du Missouri, chassé de l'Utah, nous retrouverons encore quelques territoires indépendants où nous planterons notre tente. » « Et vous, mon fidèle ? » ajouta l'Elder en fixant sur son unique auditeur des regards courroussés. « Planterez-vous la vôtre à l'ombre de notre drapeau ? » « Non, » répondit bravement Passepartout, qui s'enfuit à son tour, laissant l'énergumène prêcher dans le désert. Mais pendant cette conférence, le train avait marché rapidement et vers midi et demi, il touchait à sa pointe nord-ouest le Grand Lac Salé. De là, on pouvait embrasser sur un vaste périmètre l'aspect de cette mer intérieure, qui porte aussi le nom de mer morte et dans laquelle se jette un Jourdain d'Amérique. L'acadmirable, encadrée de belles roches sauvages, à larges assises, encroutées de sel blanc, superbe nappe d'eau qui couvrait autrefois un espace plus considérable. Mais avec le temps, ses bords, montant peu à peu, ont réduit sa superficie en accroissant sa profondeur. Le lac Salé, long de 70 000 environ, large de 35, est situé à 3 800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Bien différent du lac Asphaltite, dont la dépression accuse 1200 pieds au-dessous. Sa salure est considérable et ses eaux tiennent en dissolution le quart de leur poids de matière solide. Leur pesanteur spécifique est de 1170. Celle de l'eau distillée est en mille. Aussi, les poissons n'y peuvent vivre. Ceux qui jettent le Jourdain, le Weber et autres Crix y périssent bientôt. Mais il n'est pas vrai que la densité de ces eaux soit telle qu'un homme n'y puisse plonger. Autour du lac, la campagne était admirablement cultivée, car les Mormons s'entendent aux travaux de la terre. Des ranchos et des corals pour les animaux domestiques, des champs de blé, de maïs, de sorgots, des prairies luxuriantes. Partout, des haies de rosiers sauvages, des bouquets d'acacia et de forbes. Tel eût été l'aspect de cette contrée six mois plus tard. Mais en ce moment, le sol disparaissait sous une mince couche de neige qui le poudrait légèrement. À deux heures, les voyageurs descendaient à la station d'Ogden. Le train ne devant repartir qu'à six heures. M. Fogg, Miss Aouda et leurs deux compagnons avaient donc le temps de se rendre à la cité des Seins par le petit embranchement qui se détache de la station d'Ogden. Deux heures suffisaient à visiter cette ville absolument américaine et comme telle, bâtie sur le patron de toutes les villes de l'Union. Vastes échiquiers à longues lignes froides avec la tristesse lugubre des angles droits suivant l'expression de Victor Hugo. Le fondateur de la cité des Seins ne pouvait échapper à ce besoin de symétrie qui distingue les anglo-saxons. Dans ce singulier pays où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément. Les villes, les maisons et les sottises. À trois heures, les voyageurs se promenaient donc par les rues de la cité, bâties entre la rive du Jourdain et les premières ondulations des monts Wasatch. Ils y remarquèrent peu ou point d'église, mais comme monument, la maison du prophète, la courthouse et l'arsenal. Puis, des maisons de briques bleuâtres avec vérandas et galeries entourées de jardins bordées d'acacias, de palmiers et de caroubiers. Un mur d'argile et de cailloux construits en 1853 saignaient la ville. Dans la principale rue, où se tient le marché, s'élevaient quelques hôtels ornés de pavillons et, entre autres, Lake Salt House. M. Fogg et ses compagnons ne trouvèrent pas la cité fort peuplée. Les rues étaient presque désertes, sauf toutefois la partie du temple, qu'ils n'atteignirent qu'après avoir traversé plusieurs quartiers entourés de palissades. Les femmes étaient assez nombreuses, ce qui s'explique par la composition singulière des ménages mormons. Il ne faut pas croire, cependant, que tous les mormons soient polygames. On est libre, mais il est bon de remarquer que ce sont les citoyennes de l'Utah qui tiennent surtout à être épousées. Car suivant la religion du pays, le ciel mormon n'admet point à la possession de ses béatitudes, les célibataires du sexe féminin. Ces pauvres créatures ne paraissaient ni aisées ni heureuses. Quelques-unes, les plus riches sans doute, portaient une jaquette de soie noire ouverte à la taille, sous une capuche ou un châle fort modeste. Les autres n'étaient vêtus que d'indiennes. Passepartout, lui, en sa qualité de garçon convaincu, ne regardait pas sans un certain effroi ces mormones chargées de faire à plusieurs le bonheur d'un seul mormon. Dans son bon sens, c'était le mari qui le plaignait surtout. Cela lui paraissait terrible d'avoir à guider tant de dames à la fois au travers des vicissitudes de la vie, à les conduire ainsi en troupe jusqu'au paradis mormon avec cette perspective de les y retrouver pour l'éternité en compagnie du glorieux Smith qui devait faire l'ornement de ce lieu de délice. Décidément, il ne se sentait pas la vocation et il trouvait, peut-être s'abusait-il en ceci, que les citoyennes de Great Lake City jetaient sur sa personne des regards un peu inquiétants. Très heureusement, son séjour dans la cité des Seins ne devait pas se prolonger. À quatre heures moins quelques minutes, les voyageurs se retrouvaient à la gare et reprenaient leur place dans leur wagon. Le coup de sifflet se fit entendre, mais au moment où les roues motrices de la locomotive patinant sur les rails commençaient à imprimer au train à quelques vitesses, ses cris « Arrêtez ! Arrêtez ! » retentirent. On n'arrête pas un train en marche. Le gentleman qui proférait ses cris était évidemment un mormon attardé. Il courait à perdre haleine. Heureusement pour lui, la gare n'avait ni porte ni barrière. Il s'élança donc sur la voie, sauta sur le marchepied de la dernière voiture et tomba essoufflé sur une des banquettes du wagon. Passepartout, qui avait suivi avec émotion les incidents de cette gymnastique, vint contempler ce retardataire, auquel il s'intéressa vivement quand il apprit que ce citoyen de l'Youta n'avait ainsi pris la fuite qu'à la suite d'une scène de ménage. Lorsque le mormon eut repris haleine, Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien il avait de femmes à lui tout seul. Et à la façon dont il venait de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. « Une, monsieur ! » répondit le mormon en levant les bras au ciel. « Une, et c'est assez ! » « Une, et c'est assez ! » « Une, et c'est assez ! » « Une, et c'est assez ! »